Bien, après ce cours rappel sur ce qu'on a vu la semaine dernière ensemble en amphigé, on va attaquer aujourd'hui dans le vif du sujet et s'intéresser principalement en morphologie glaciaire et puis à la fin du cours on commencera à faire le système fluviatil. Donc toujours le même fil rouge de mon cours, là on a un début de transport associé à un vecteur et ce vecteur c'est la glace. Donc on va avoir une morphologie, des formations superficielles qui sont caractéristiques de ce vecteur. Bon la plupart déjà vous les connaissez, vous êtes tous allés en montagne, donc vous avez déjà vu ce genre d'objet, ça sera probablement des rappels, mais je suis obligé de tout expliquer depuis la base pour ceux qui viennent en particulier des disciplines maths-physique et qui n'auraient pas eu ce genre d'informations jusque là. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une petite aparté, je vais être assez théorique au travers de ce cours. Vous avez une application qui est donnée en TD. Pour bien replacer l'importance de ce qu'on va présenter aujourd'hui, je vous rappelle que l'étude des formations superficielles, en particulier celle associée aux glaciers, est importante dans plein de métiers d'ingénierie, dans la gestion des milieux de montagne, dans la géotechnique, dans l'environnement, dans les ressources en eau. Donc je n'aurai pas trop l'occasion d'en parler, mais il y a bien ça en tête, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui a un intérêt final en ingénierie. Pour preuve, la carte géologique que vous avez sous les yeux là, qui est un extrait de la carte géologique de Lyon, que vous avez fait par exemple en géologie, étudié en géologie structurale, souvenez-vous sur la carte géologique de Lyon, il y a pas mal de dépôts qu'on appelle FG, FGY, G, qui sont des dépôts d'origine fluvio-glaciaire, donc qui recouvrent une bonne partie de la région de Lyon. Donc dès qu'on veut travailler dans ces régions, notamment en géotechnique, en gestion de l'environnement, en gestion de l'eau, on est confronté à ces dépôts-là, ces formations-là, ces formations superficielles d'origine glaciaire, et donc il faut savoir les identifier, comprendre leur genèse et leur origine. Donc c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, les glaciers, il y a deux grandes familles de glaciers, il y a un premier type de glacier qu'on appelle les glaciers de calotte, ou Inlandis, avec deux actuellement principaux glaciers de calotte, le glacier Groenland et le glacier Antarctique. Donc vous avez des images satellites là, sous les yeux. La deuxième famille de glaciers, ce sont les glaciers de montagne, qui sont de taille plus réduite, qui se retrouvent dans les reliefs montagneux. Voilà, donc on va décrire plus dans le détail chacun de ces deux grandes familles de glaciers. Juste avant, pour replacer bien les choses, les volumes auxquels ça correspond. Alors, cette diapositive n'est peut-être plus très à jour, mais ça vous donne les ordres de grandeur associés. Vous voyez que le volume de glace d'eau douce associée au glacier Inlandis, c'est 30 millions de mètres cubes. C'est dix fois plus grand que le glacier Inlandis de l'Arctique. Et puis, c'est deux ordres de grandeur supérieurs au volume de tous les autres glaciers de montagne. Donc ça vous donne un peu les ordres de grandeur en tête, les volumes de glace associés, et les régions qui sont vraiment importantes et sensibles pour la fonte des glaces. Juste une petite aparté que je fais chaque année en amphi. J'imagine, parmi vous, il y en a qui s'appellent Arthur. Alors peut-être pas, puisque c'est un prénom qui commence à devenir de plus en plus moins fréquent. Juste pour information, comme moyen mnémotechnique, Arctus, ça veut dire ours en grec. Et donc l'Antarctique, c'est l'endroit où il n'y a pas d'ours. Et l'Arctique, c'est l'endroit où vous trouvez des ours blancs. Donc en Antarctique, pas d'ours. Arctique, ours. Voilà, c'est un moyen mnémotechnique pour faire la différence entre les deux, si jamais vous n'y arrivez pas. Et Arthur, accessoirement, c'est le roi des ours. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des Arthur parmi vous, si c'est le cas, peut-être je l'aurais appris quelque chose sur leur précieux. Alors maintenant, revenons à la science. Description des Inlandis, donc des glaciers de calotte. C'est un glacier qui est très épais, plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres d'épaisseur, et qui recouvre une surface continentale très importante. Donc c'est une définition un peu vague. Vous avez, pour préciser ça, une coupe au travers du glacier Groenland, suivant A et B. Et vous voyez la taille de ce glacier, son épaisseur, qui peut atteindre jusqu'à plus de 2 km, 2,5 km au cœur du glacier. Pour ce qui est des glaciers de montagne, on a une morphologie et une description qui est un peu plus complexe. Vous avez ici des schémas qui illustrent un glacier de montagne, avec différentes régions qu'on va décrire au fur et à mesure. En particulier, en amont, on a une région d'accumulation où on forme la glace, qu'on appelle le cirque glaciaire. Ensuite, on a toute une région d'écoulement de la glace, qu'on peut appeler la langue glaciaire. Et puis au front de tout ça, on a, ou sur les côtés, des dépôts associés qu'on appelle les moraines, qui sont les formations superficielles. Mais on va revenir dans le détail de tout ça. Ce qu'on peut voir aussi sur les glaciers de montagne, c'est très souvent des vallées, des affluents latéraux, avec des morphologies associées à ces particulières. Si on fait une coupe au travers d'un glacier de montagne, voilà très schématiquement ce qu'on observe, avec différentes zones. Donc en amont, on a la zone d'accumulation qui est le cirque glaciaire. Ce cirque glaciaire est d'abord constitué par un névé, donc des neiges éternelles, qui vont pérennes, qui vont se transformer en glace au fur et à mesure de la compaction. Ce névé est séparé du substratum rocheux par une grande fracture qu'on appelle la rimaille. Ensuite, on passe à la zone d'écoulement, la langue glaciaire, au niveau des séraques. Ces racs se développent le plus souvent au-dessus d'un épaulement rocheux qui s'appelle le verrou glaciaire. Vous voyez, dans la topographie du sous-bassement du substratum, on voit à cet endroit ici, un ressaut topographique qu'on appelle le verrou glaciaire. Ensuite, on voit un certain nombre d'autres objets, comme les moulins ou le front du glacier, et puis les dépôts au front du glacier, ou sur les côtés qu'on appelle les moraines. Alors, quelques photos de ces objets-là. Les cercles glaciaires, voilà ce que ça peut représenter. Une grande dépression topographique circulaire, avec au fond un grand replat de glace, constituée sa surface par des neiges pérennes, éternelles, qu'on appelle le névé. Donc voilà le névé au centre de la dépression, et ces neiges, sous l'effet de la compaction, vont se transformer petit à petit en glace. La rimaille, c'est la fracture qui sépare la glace, à proprement dit, du substratum rocheux, qu'on a par exemple ici. Donc ils sont des endroits souvent dangereux en alpinisme, ou du moins très compliqués à passer. Petit aparté pour les amateurs de grimpe et d'alpinisme. Les seracs, ce sont les grandes fractures que vous avez principalement au début de l'écoulement glaciaire, qui sont liées au changement de la topographie, et donc à la langue glaciaire qui va s'écouler vers le bas de la vallée. Ce sont des grandes fractures, des grandes fissures dans la glace, qui sont des lieux très dangereux pour l'alpinisme, notamment en période chaude, dans les journées, ou en période estivale, où vous avez ce qu'on appelle des chutes de seracs. Donc ils sont des pans entiers des glaciers qui vont s'effondrer. C'est très très imprévisible, et c'est pour ça que ce sont des zones très dangereuses qu'il faut traverser en période froide, le matin très tôt, ou en période hivernale. Ensuite, on a des moulins. Les moulins, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont des zones d'infiltration d'eau. Vous avez une fonte de la glace en superficie du glacier, et donc cette eau, à la faveur de dépression locale dans la glace, va pouvoir s'infiltrer, et puis émerger, ressortir à la base du glacier, par des circulations sous-glaciaires. Alors, un exemple de moulin, je ne sais plus sur quel glacier ça a été observé, vous trouverez cette image sur internet, avec une photo de personnes au fond, que vous pouvez voir en sombre là, ça vous donne une échelle, et donc vous voyez la taille de cette infiltration d'eau, c'est vraiment quasiment une vraie rivière. Donc ça peut être vraiment des objets assez importants. On a la glace qui fond sur la surface, qui va circuler à la topographie du glacier, comme si vous étiez sur un paysage, un relief normal, vous faites des espèces de vallées à la surface du glacier, et puis à un endroit donné, votre eau trouve une fracture, s'infiltre, et va développer ce qu'on appelle un moulin. Ensuite, le front du glacier, rien de très compliqué, c'est la terminaison du glacier vers le bas, c'est l'endroit principal où vous avez ablation et fonte de la glace, et donc très fréquemment, au fond, au front du front du glacier, je vais y arriver, vous trouvez un lac. C'est ce que vous avez sur la photo. Pas toujours, mais c'est assez fréquent. Ensuite, on a devant le glacier ou sur les côtés, je vais y revenir, les sédiments qui sont transportés par le glacier, qu'on appelle les moraines. Voilà, j'ai fait le tour sur la description des glaciers actifs, actuels, les différentes morphologies, les différents objets qu'on peut voir sur les glaciers. Et donc maintenant, on va passer à comment finalement se forme un glacier, pourquoi on a un glacier, comment il évolue, quelle est sa dynamique, et puis quelles sont les formations superficielles qui sont associées et comment elles se forment. Merci. Merci.